Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. Je salue tous les membres de l'émission Kangoka. Ceux-là même qui permettent que nous écoutons l'émission Kangoka partout dans les quatre coins du monde. Ce matin, j'ai détourné mon âge à faire l'inconcernant la transformation. Il faut dire que moi, je ne connaissais pas l'émission Kangoka. J'ai pu faire la connaissance de Kangoka et depuis ce jour, j'ai commencé à aimer l'émission Kangoka, à écouter jour et nuit. Et l'émission Kangoka est devenue pour moi une routine quotidienne. Je ne peux pas sortir de ma maison sans confier ma journée entière entre les mains de l'éternel. Moi qui lisais rarement la Bible, aujourd'hui je commence à aimer la parole de Dieu. Je lis ma Bible et je remercie Christ qui explique clairement les enseignements. Si bien que je commençais maintenant à aimer, à lire la parole de Dieu. Et à chaque quatre heures, je me lève et après avoir écouté les enseignements de Christ, je me mets à prier. Alors, je dis merci. Merci à l'éternel des armées parce que cette émission de Kangoka a transformé ma vie. Il faut dire que j'étais beaucoup orgueilleux. Mais aujourd'hui, je suis humble. Je sais maintenant comment parler à mon prochain. Je commence à changer ma façon de voir les choses. Et aussi à me détourner des critiques qui ne favorisent pas l'avancement de l'homme. Les critiques, les commérages qui mettent l'homme en retard. Grâce à l'émission de Christ, ces enseignements, j'apprends beaucoup de choses. Et surtout, je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage. Parce que leur témoignage, quand nous les écoutons, nous sommes fortifiés. Nous sommes édifiés. Que l'éternel permette que tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, de ne pas se décourager. Puisque dans l'émission Kangoka, Dieu est réel. Dieu est vivant. Le Dieu que nous écoutons n'est pas le Dieu des morts, mais plutôt le Dieu des vivants. Il est réel. Il agit. Il faut être patient. Et il ne faut pas se décourager. Dieu fait chaque chose selon sa vision. Dieu fait chaque chose selon sa propre volonté. Nous devons compter sur la volonté de Dieu et non pas sur notre propre volonté. Vraiment, Kangoka est une émission réelle. Dieu réside dans l'émission Kangoka. Je rends gloire à Dieu. Notre Dieu que nous prions est un Dieu réel. Un Dieu vrai, un Dieu puissant, un Dieu qui peut tout. Rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à l'éternel des armées. Que Dieu bénisse tous les membres de l'émission Kangoka. Que Dieu bénisse le serviteur Christ. Que Dieu bénisse son épouse. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse les partenaires de l'émission Kangoka. Que Dieu les bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Ivoirien, précisément à Bidjan. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je dis grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Grâce à l'émission Kangoka. Oh, gloire à Dieu. J'avais téléchargé Kangoka. Du coup, j'ai commencé à écouter l'émission. J'ai commencé à voir les manifestations. Les vomissements, les crachats. Après, j'ai laissé. J'ai négligé. Il dit bon ça là, peut-être qu'il y a dû manger quelque chose. Raison pour laquelle j'ai eu ce malaise là. Ça après, je suis dans le temps que c'était l'émission Kangoka. J'ai commencé à voir les manifestations en longueur de journée. Les crachats, les vomissements, les salives gluantes. Les crachats au peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je le bénis. Ma vie de prière a changé. Complètement changé. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Je ne peux pas sortir de la maison sans lire la Bible. Un chapitre. Mon discernement. Tout ce que je fais. Je sers à Dieu. Je remets toutes choses. Je fais ce témoignage aujourd'hui. Parce que Dieu ne cesse pas de se manifester dans ma vie. Jusqu'à présent, des mois, je continue à manifester. Toujours. Quand j'écoute Kangoka. Quand j'écoute Kangoka. Des salives brillantes, mousseuses, sortent de ma bouche. J'ai dit bon ça à Dieu. Avant, j'étais très coulérique. J'étais très, très coulérique. Il y avait une foi, mais orgueilleuse. Je disais que c'est moi-même. Je peux faire toutes choses. Tant que cela n'est pas, il n'est pas convaincu que je ne laisse pas. Mais je n'avançais pas. Je tournais en rond. Je me plaignais en longueur de journée. Mes peuples de Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, c'est moi-même que j'enseigne les gens. J'écoute, je fortifie les gens. Je dis merci à ce Seigneur. Il m'a libéré de toutes ces choses. La colère, les plaintes, l'orgueil. Je dis merci au Seigneur. Parce que l'ennemi voulait me bloquer dans cet esprit-là. Pour pouvoir nuire cet esprit à ma vie. Je faisais toutes choses. Et je retourne. Je retombe. J'essaie d'avancer. Je tombe. Dans le temps, je faisais beaucoup la masturbation. J'en ai connu. Regardez les films X. Je me suis mis avec une compagne. C'est elle-même qui me insistait depuis ça. Je faisais ça souvent de temps en temps. Pour ne pas que je puisse les voir au dehors. Je me disais que oui, c'est bien aussi. Pour ne pas la tromper. Or, sans ces pratiques-là, tu as commencé à gâter toutes mes finances. Je pensais quand même que je ne pouvais même plus payer la maison. J'ai dû quitter la maison. J'étais surendetté. J'ai quand même revenu en famille. Mais, peuple de Dieu, je rends grâce au Seigneur Jésus. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Je n'ai plus personne. Mais, je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à présent, je salive. Ma bouche est remplie. Les crachats mousseux. En tout cas, je dis merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur, peuple de Dieu. Que Christ, que tout ce que tu te soutiennes, soit béni. Que tout Saint-Esprit, que tu oeuvres pour l'avancement de ce ministère. Sois béni au centriple. Ainsi, j'ai fait mon témoignage. Amen. Shalom, bien-aimé, bonjour. Je viens témoigner la grande et la puissance de Dieu dans ma vie. Je viens dire infiniment merci au Roi des Rois. Je viens couronner le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci pour l'émission Kanguka. Mon témoignage ici ce matin, bien-aimé, c'est que le Seigneur m'a transformée. Il m'a transformée. J'étais une fille de la rue. Je me prostituais. Je me prostituais pour vivre. Je marchais avec de ces personnes que je m'aimais, je ne comprenais pas. J'ai connu Kanguka par le biais d'une copine qui m'a dit, ma chérie, suis Kanguka. Et j'ai suivi Kanguka. Le premier jour que j'ai suivi l'émission, quand il m'a envoyé l'émission, ça a rencontré mon cœur. Seigneur Jésus, tu es bon et rien n'est impossible. Vraiment le Seigneur est bon. Lui qui lit les cœurs et son de l'air. Les gens me jugeaient, mais les gens ne connaissaient pas vraiment mon grand problème. Mais le Seigneur qui lit les cœurs est venu par sa parole, qui est la vérité, me transformée. J'ai commencé à écouter l'émission. C'est comme ça que j'ai saisi l'évangile qu'on m'a prêchée. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je me suis baptisée. Aujourd'hui, je suis la précieuse de Dieu. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce. Parce que ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, je tiens le coup. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que de moi je ne pouvais pas. Merci pour la transformation. Merci Seigneur, je suis heureuse en Jésus-Christ. J'ai la paix du cœur, j'ai la tranquillité d'esprit. Je suis heureuse malgré la persécution de l'ennemi. Je sais que j'ai cru en celui qui est plus fort que tout, qui a créé même l'ennemi qui me persécute. Seigneur, je t'ai béni pour les enseignements de Christ. Parce que grâce à ces enseignements, j'ai été transformée. Que je suis devenue une autre personne aujourd'hui. Que j'ai tout abandonné dans le monde, Seigneur, pour te suivre. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour la vie du Christ. Merci pour sa femme. Merci pour ses enfants, Seigneur. Merci pour tous ceux qui oeuvrent pour cette émission, Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. A toi seule la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seule la puissance te revient, Papa. Parce que nous puissons tout par ta grâce. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te revient à toi seule. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frère et frère de Dieu. Je suis venu faire ce témoignage parce que vraiment, il faut que je fasse ce témoignage. J'ai même presque les larmes aux yeux parce que quand vous voyez la main de Dieu, la main du Saint-Esprit, la main de Jésus dans votre vie, vous savez que oui, Dieu est vivant. Vous savez que vous ne priez pas en vain. Je ne prie pas plus que d'autres. Il y a des gens qui prient plus que moi. Mais je sais que Dieu est présent dans ma vie de toutes les façons. Il me l'a toujours montré. Je sais que je suis spéciale pour Dieu. Je suis une camionnette vivant aux Etats-Unis. Grâce à Kangoka, je ne me l'emmente plus. Je suis quelqu'un, je prie tous les jours. J'accepte la volonté de Dieu. Bref, c'était la lamentation qui était mon problème. Mais j'ai été libérée de ça. Aujourd'hui, je ne me l'emmente plus. Et j'accepte tout, qu'est-ce que ce soit qui vient dans ma vie, je sais que c'est parce que Dieu le veut, bon ou mauvais. Donc, je voulais parler d'un enseignement que Christ est en train de faire actuellement, qui est la malédiction financière existe-t-elle ? Quand je commençais à suivre cet enseignement, je ne voyais pas trop la porte. Mais au fur et à mesure, tous les jours qu'il faisait cet enseignement, il parlait. Je me suis dit, mais ça, c'est moi. Je vous assure, j'ai un bon boulot. Peut-être que mon boulot n'est pas meilleur que demain. J'ai un bon boulot. Un boulot qui me permet de vivre selon mes moyens de vivre, de pouvoir payer ma maison. Franchement, mais chaque fois, quand le mois vient, je dis, mon Seigneur, mais qu'est-ce que je fais avec l'argent ? Où va mon argent ? Qu'est-ce que je ne comprends pas ? C'est-à-dire, c'est là où Christ dit, il y a des gens, c'est-à-dire, je veux faire toutes les tontines. Quand il dit une tontine, il y a là-bas, je dis, mais t'es mon nom. Quand il dit Yassa, mais t'es mon nom. Car c'est moi qui veux toujours faire tout pour t'attire. Je peux me finir pour les gens. Je ne savais pas dire non. Je peux me... Ça dit, même si je n'ai pas eu, je vais dire à la personne, attends, je te reviens. Je vais chercher une solution pour pouvoir... Mais je vais dire avec Angouka, aujourd'hui. Mais non, Seigneur, tu es trop bon. Jésus, tu es bon. Je vous dis, maintenant, je sais dire non. Je sais faire la part de choses. Je sais que quand je vais dans un store, quand je dis, je vais acheter ça, j'achète et je reçois. Même si mon cœur me dit, je veux dire, ce pourquoi je suis venu là, c'est ça, je ne vais pas et puis partir. Peut-être, il peut y avoir une différence, peut-être, je peux trouver un truc, peut-être, 5, 10 dollars, pas, peut-être, je dois partir. Ça dit, c'est tensionnement ma transe. Je me suis dit, mais ça, c'est moi, ça. Mais ça, c'est moi. Et j'étais dans cette période-là, parce que j'ai une tontine que je fais tous les mois dans un certain montant. Déjà, quand j'ai commencé, j'ai commencé à couper les tontines que je faisais et qu'ils voulaient reprendre. J'ai dit non. On m'appelle, j'ai dit non, je ne veux plus faire. Je ne fais plus, j'ai dit, Seigneur, je vais vivre avec ce que tu me donnes. Je vais vivre avec ce que tu me donnes. Ça là, je vais commencer ça aussi. Quand j'ai dit non, je ne veux plus faire du tontine, je ne veux plus, moi, je ne veux plus, je veux, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux marcher selon le plan de Dieu. Il est temps. Donc, j'étais déjà dans une tontine que je faisais tous les mois. Et vous savez, on est à l'étranger, on a un système de cartes de crédit. Tu te mets dedans avant de dire, tu es déjà dedans. Et il y a les factures et tout et tout. Et vous savez, je ne dis pas que c'est facile, mais je ne dis pas aussi que c'est difficile. Je rends grâce à Dieu parce que je ne vais pas demander quelque part. Je vis avec le peu que j'ai. Mais j'avais excédé, j'avais dépassé. Donc, j'étais arrivé à un moment où je disais, mais Seigneur, je suis en ce moment-là maintenant. Il faut que je fasse la tontine. J'ai la maison que je dois payer. Bon, les factures, même, je peux gérer. Mais j'étais dans un dilemme. Mais bizarrement, j'étais calme. J'étais calme. Tout ce que je disais sur moi, je dis, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Et je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Et les jours passaient, et la voix me disait, tu peux appeler telle personne. Mais une voix me disait, non, reste calme. Je disais, Seigneur, je ne vais appeler personne. Tu peux me frayer un chemin. Je sais que tu peux frayer un chemin pour moi. Hier, j'étais assise. Je dis, Seigneur, tu n'as pas peur, mais tu connais tout. Tu connais tout, tout, tout. Et je sais que c'est toi seul qui peux me frayer le chemin. Parce que là où je suis là, je ne sais pas comment je vais faire. Mais toi, tu sais. Et je suis restée calme. Et la voix me dit, mais tu as de l'argent. Parce que je disais à Dieu, Seigneur, tu connais ce que j'ai envie de faire, les projets que j'ai envie de faire. Comment je vais faire ça ? Je dis, tu sais que j'aime donner, sauf si je n'en ai pas. Mais si j'en ai, tu ne m'as pas jamais mis en cœur de ne pas donner à mon projet. Tu sais que si j'en ai, je ne mange pas seul. Et ce que j'ai envie de faire, c'est du bien. Mais je n'en ai pas. Donc, comment je vais faire ? J'ai envie de t'aider pour Kanguka, pour telle, telle chose, pour telle, telle chose. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent-là maintenant, papa ? Comment je vais faire ? Mais en tout cas, je sais que tu peux me frayer un chemin. Et j'étais là, la voix me dit, mais tu as de l'argent ? Je dis, de l'argent ? Je n'ai pas d'argent. La voix me dit, oui, tu as de l'argent ? Si, 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 ça. Demande cet argent-là. Mais tu dois faire exactement ce que tu veux faire, avec pas de gaspillage. Je vous assure, un argent que moi, il m'a oublié. Je suis parti en même temps. J'ai tapé le papa, papa, puis j'ai dit, hé ! J'ai demandé le montant. On m'a dit, je peux avoir le montant. C'est mon argent. Je peux retirer l'argent, comme je peux prendre l'argent en crédit pour repayer un peu, un peu. Donc, quand j'ai demandé la somme, ils m'ont donné. Et je vous dis, je voulais, je veux commencer un business. Donc, je dis, Seigneur, tu sais, je veux commencer ce business. Je ne l'ai pas. Juste parce que j'ai même appelé un ami pour lui dire de me passer de l'argent. J'ai envie de commencer. Je veux compléter avec ce que j'ai, je veux commencer un business. Et l'ami m'a dit, à la fin du mois. Et quand j'ai fait l'application, en même temps, ils m'ont approuvé. Ça a dit, dès que j'ai mis l'âme, même temps, j'ai dit, je veux tellement de temps, mais je ne veux pas retirer. Je veux juste, je veux repayer cet argent-là. Ils ont approuvé. Je vous assure là où je suis là. Oh Seigneur, je vous dis, j'ai l'âme où je passe. Quand Dieu vous montre comme il vous aime, comment est-ce que vous n'allez pas le louer ? Comment est-ce que vous n'allez pas le prier ? Comment est-ce que vous pouvez vous réveiller sans prier ? Que ce soit bon ou mauvais, comment est-ce que vous pouvez ? Moi, je ne peux pas. Je ne peux que le magnifier, le glorifier, le sanctifier, l'acclamer, le chanter, le rendre grâce. Je ne peux que le bénir. Et j'avais cette paix-là. J'étais calme, je n'étais pas jetée. Je me disais, non, je sais qu'il ne peut pas. Il ne m'a jamais laissée. Je ne sais qu'il ne peut pas me laisser. Il ne m'a jamais honnêt. Je sais qu'il ne peut pas m'efforrer. Il ne peut pas accepter que je vais aller conner quelque part encore dans ma vie. Non, il ne peut pas me faire ça. Non, je n'ai que lui. Je n'ai que lui seul. Je vous jure. Écoutons les enseignements de Christ. Ça transforme. Je suis transformée aujourd'hui. Là où je suis, là, j'ai déjà pris cahier avec Bic. Écrire toutes mes dépenses, tout ce que je vais dépenser dans cet argent. Combien il va me rester et tout et tout. Je dis, dans cet argent, je vais commencer mon business. Dans cet argent, je vais pouvoir faire des amours. Dans cet argent, je vais pouvoir aider. Je vous jure que, ah Seigneur, merci, merci parce que je ne voyais pas encore cet aspect. Je n'avais pas encore eu cette force de pouvoir arrêter. Mais la grâce de Dieu m'a localisé et m'a donné la force de me discipliner afin que je ne fasse plus du désordre, afin que je sache vraiment les priorités. Je dis, toutes les tentes que je fais qui sont finies, je dis, je ne fais plus. Je dis, pardon, je ne veux plus faire. Donc, je suis en train de comprendre que même les tentines, là, Dieu ne veut plus que j'en fasse. Oh Seigneur, Dieu, merci. Je veux te bénir. Bénis toute l'équipe de Kangoka. Christ, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Soyez tous bénis. Shalom. Je témoigne au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Je suis une bourguinabée vivant à Ouagatoubo. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais d'une soeur en Christ. Cette femme m'envoyait des audios Kangoka car elle savait que je souffrais de la dépression. Elle savait qu'il y avait plusieurs démons en moi car j'ai eu à faire une crise qui m'a été soignée traditionnellement. Mais à mon retour, elle m'a dit de prier avec Kangoka. Et je lui disais oui, mais je ne voulais pas écouter. Quand cette dame m'envoyait les audios, je les effaçais et je lui disais que j'écoutais. Mais elle savait que je ne les écoutais pas. Et un jour, par la volonté de Dieu, je suis allée vers elle et elle m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que non. Alors, elle a mis l'audi de Kangoka et en ce moment même devant elle, j'ai commencé à manifester. Je commençais à manifester. J'ai vomi. Le demon même a parlé, a parlé devant elle. Lui, il a parlé. Il a dit que c'est lui qui me faisait ce mal. J'avais l'esprit de chaleur aussi. Je ne réussissais à rien. Tout était bloqué dans ma vie. Oh, cher peuple de Dieu, tout était bloqué. Je me mettais en colère. Je me lamentais. Je pleurais jour et nuit. J'allaisais les marabouts de gauche à droite pour trouver des solutions. Mais je ne gagnais aucune solution. Cher peuple de Dieu, j'ai souffert, j'ai souffert. Je faisais le bac. Rien ne marchait dans ma vie. Ce n'était que des querelles et je me mettais tout le temps en colère, tout le temps. Mon cœur était comme si on l'avait attaché. Je ne ressentais même pas la joie de vivre. Et souvent, je me disais, est-ce qu'il ne valait pas mieux de me suicider ? Car je ne sentais pas la joie de vivre, je souffrais. Tout ce que j'entreprenais échouais, tout échouait dans ma vie. Mais à travers Kanguka, j'ai reçu une grande délivrance. J'ai reçu une très grande délivrance. J'avais l'esprit de mort. L'esprit de mort était en moi. L'esprit de la folie. Oui, l'esprit de la folie. L'esprit du mensonge. Les maris de nuit. L'esprit de la prostitution. J'ai eu à le faire. Oh Seigneur Jésus. J'avais même des petites vores. J'avais l'esprit du mensonge. Je mentais sans me rendre compte. Oh Seigneur Jésus. Merci, tu m'as sauvé. Tu m'as fait sortir des ténèbres. Je t'ai emprisonné. 455 démons étaient en moi. J'ai manifesté. Manifesté. J'ai appoyé comme un chien. Seigneur J'ai appoyé comme un chien. Oh mon Dieu. J'ai crié comme une chèvre. Comme un gorille. J'ai manifesté l'esprit du serpent. J'ai manifesté les animaux. Les mauvais animaux étaient en moi. Oh Seigneur Jésus. Merci pour ta délivrance. Seigneur Jésus. Je viens de te remercier pour cette grande délivrance. Je ne savais pas ce que je ferais sans cette émission. Moi qui croyais que c'était une fausse émission. Je croyais que c'était une fausse émission. Quand j'entendais la voix de ce pasteur, je m'énervais. Je m'énervais, mais je ne savais pas pourquoi. Mais cette sœur savait que j'avais un problème. Elle savait de quoi je souffrais. J'avais un comportement qui n'était pas bon. Mais moi-même je ne savais pas. Elle a observé et elle a su que j'avais des problèmes. Que c'était des démons qui étaient en moi. Oh oh. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur Jésus. Merci que Dieu bénisse ce homme que Dieu nous a envoyé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs du Congo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Merci Seigneur Jésus. Oh merci. Merci à toi. Tu as fait quelque chose de grand dans ma vie. Sans toi. Alors là je serai morte. Et j'aurais laissé mes deux enfants. J'ai deux enfants et j'étais au bout de la mort. J'aurais laissé mes deux enfants souffrir. Oh merci Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie tout ton équipe. Au nom de Jésus Christ. J'ai été marié. Shalom. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada